Bonjour à tous, donc tout d'abord merci d'être resté ici aussi longtemps. Je vais essayer un peu de vous réveiller. Donc comme l'a dit juste avant Noé, je suis chargée de communauté. C'est un rôle qui est primordial pour un projet qui se veut participatif. Donc comme il a été dit et répété, c'est un dictionnaire en ligne, qui est libre, descriptif et participatif. On a besoin des communautés et on a besoin de les stimuler pour qu'elles apportent à cet objet. Mais d'abord, on a beaucoup parlé de communauté et on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Alors une communauté, il y a beaucoup de définitions. Là, je vous ai montré une capture d'écran du dictionnaire des francophones. Il y en a plein. Celle qu'on choisit ici d'utiliser, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts en commun. Ici, la langue. Alors, donc, qu'est-ce qu'un francophone ? C'est une question qui a été un peu abordée. Pareil, on a plein de définitions dans le dictionnaire des francophones. Moi, je suis Nadia Séphiane. Je n'ai pas un nom très franco-français ou franco-provençal ou occitan. C'est un nom qui vient d'Algérie. Je suis née en France. Une de mes langues maternelles est le français. Je suis un pur produit des flux migratoires de la francophonie. Je suis une francophone. Au même titre que les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, mais la langue, par exemple, administrative de leur pays. Ou encore, les francophones dont le français est la langue de culture, c'est-à-dire la langue, par exemple, d'une élite intellectuelle, des personnes qui font des études en français. Alors, tous ces francophones sont répartis partout dans le monde. Je vous ai mis une petite carte pour que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. C'est 300 millions de francophones qui sont répartis partout. C'est beaucoup par rapport aux 70 millions de francophones en France. Vous pouvez voir aussi que, du coup, la majorité des locuteurs du français, enfin, le territoire où le français est beaucoup parlé, c'est l'Afrique. Comme le disait Nelly Porta au début de cette journée, la jeunesse francophone est effectivement africaine. Et ce sera de plus en plus vrai. Donc, en 2050, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Et quand on parle des estimations au niveau de la population africaine, on passe de 1 milliard de personnes à 2,5 milliards de personnes d'ici 2050. D'où l'intérêt d'avoir un outil comme le DDF pour accompagner toute cette jeunesse, entre autres, et d'avoir un outil qui est accessible, comme l'avait dit Noé un peu plus tôt, avec une connexion Internet pour, entre autres, accompagner leur apprentissage du français. Alors, je ne suis pas sociolinguiste, mais je pense qu'il est important quand même de parler et d'approcher cet aspect-là. On peut s'accorder sur le fait que, linguistiquement parlant, le français parlé en France, c'est-à-dire le français de l'élite dite parisienne ou tourangère, on ne sait pas trop. En tout cas, ce français de référence rayonne et a une influence sur toutes ces communautés réparties partout dans le monde. Néanmoins, il y a un peu une espèce de... comme des îlots, en fait, communautaires, avec, certes, des échanges commerciaux et sociaux, par exemple, avec les expatriés, les exilés. Mais ce rayonnement linguistique favorise ce sentiment d'illégitimité et favorise l'insécurité linguistique. On n'a, par exemple, pas le bon accent, on n'a pas la bonne façon de parler, on n'a pas le bon vocabulaire. Et à l'oral, des groupes sociaux, en groupe social restreint, les gens vont s'amuser avec le français. Ils vont parler avec leur accent, avec des constructions grammaticales propres à leur région. Mais quand il s'agit d'avoir un emploi, quand c'est dans un contexte professionnel, ou quand on fait partie d'une élite intellectuelle, on va plutôt avoir tendance à gommer toute cette variété. De plus, il y a d'autres problématiques propres à chaque communauté d'affrontements sur le terrain entre d'autres langues. Par exemple, l'anglais, qui est de plus en plus hégémonique, et qui permet aussi individuellement, pour chaque individu, de trouver un emploi, tout simplement. Alors, ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Généralement, les échanges linguistiques entre les communautés, donc en dehors du côté très central du français de référence, il y a la question, on se demande en fait s'il y a vraiment des échanges. Parce qu'on a beau être très connectés de nos jours avec Internet, les réseaux sociaux, on reste dans nos cercles communautaires, les algorithmes favorisent et nous poussent à ça. Néanmoins, il y a, par le biais des arts, donc le cinéma, la littérature, mais aussi la musique, des changements qui s'opèrent. En réalité, dans la langue, dans toutes ces variétés, le fait qu'on a des artistes qui vont chanter, slammer, rapper, écrire, rimer dans leur version, leur variété du français, ça montre qu'il n'y a pas que le français de référence, et c'est un moyen aussi de lutter contre cette insécurité linguistique et cette illégitimité. En gros, on peut dire merci à des artistes francophones, comme par exemple Ayana Kamoura, les cow-boys fringants, Maître Gims, parce que c'est des personnes qui ont, qui permettent, par leur art, de montrer qu'il y a d'autres variétés. Donc, comme l'a évoqué aussi Noé un peu plus tôt, c'est un chantier qui est très vaste, et ce que j'essaye de faire, en fait, idéalement, mon travail, c'est de coordonner ces échanges entre les communautés autour du DDF, faire en sorte que les communautés échangent dans le DDF, autour du DDF, et entre elles. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir une espèce d'économie de la connaissance circulaire, où les communautés pourraient parler, les personnes qui font partie de ces communautés pourraient parler entre elles de leur variété, mais qui pourraient également échanger avec d'autres communautés d'autres pays, d'autres régions, de leur façon de parler. L'idée serait, à la fin, que les membres des communautés versent, en fait, leur savoir dans le DDF, et que le DDF soit une espèce de puits de savoir, en fait, qui réunirait tout ça. Alors, je vais vous faire un rapide topo du type d'actions de communication qui ont été mises en place, que j'ai mises en place, moi, mais également les partenaires, pour, justement, essayer d'impulser cet élan vers le DDF. Donc, il y a eu, par exemple, il y a toujours une campagne de communication autour des mots du jour. Donc, tous les jours, est publié un mot qui vient du DDF, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. L'idée, c'est d'atteindre différentes communautés, parce que Twitter, on est clairement sur une francophonie plutôt du Nord, alors que Facebook, c'est plutôt francophonie des Sud, et on atteint un peu plus de monde. Il y a aussi toute la partie repartage et réaction. Si on identifie le dictionnaire des francophones, si on parle de néologie, de mots nouveaux, sur ces réseaux, mon travail consiste à repartager et recommuniquer autour de ces actions-là. Et puis, enfin, il y a toutes les campagnes autour des mises à jour, des ajouts de fonctionnalités, avec cette idée de faire connaître auprès du grand public le dictionnaire. Il y a eu aussi une progression constante du nombre d'abonnés, qui a été favorisé par les relais des partenaires, par les campagnes qui ont été notamment menées par la DGLFLF. Je pense notamment à la campagne qu'il y a eu avec Adamant Media, qui avait fait appel à des influenceurs camerounais, réunionnais, pour justement faire des espèces de petites capsules vidéo de quelques secondes en format vertical, qui permet, où ils parlaient et communiquaient autour de mots de leur variété du français. Il y a eu également une campagne de communication sur les réseaux sociaux avec Little Sister, où là, il y a eu cette agence de communication qui a fait appel à des influenceurs de Guyane, du Maroc et de Belgique, avec l'idée, c'était que ces influenceurs communiquent auprès de leurs abonnés, auprès de leur communauté à eux, pour qu'eux restituent des mots de leur variété et qu'à la suite de ça, le mot qui paraissait le plus poétique ou le plus intéressant a été animé dans une petite capsule vidéo qui a été produite par une jeune femme qui s'appelle Marion Ovin. Si vous êtes familier de Garambolage, c'est une animatrice qui a beaucoup travaillé avec eux. Il y a aussi le terrain. Donc, une manière d'atteindre les gens, une manière d'atteindre les communautés, c'est aussi de faire du terrain, d'aller à l'encontre, à la rencontre de ces gens. Ça se passe notamment dans le cadre de salons. Il y a eu, avec Noé, avec Sébastien aussi et les stagiaires de l'époque, on est allé aux journées du logiciel libre pour tenir un stand, pour animer avec le mémo. Il y a eu aussi les journées du numérique éducatif libre où on a pu échanger avec des enseignants de l'Académie de Lyon. Numérique en commun où on est allé à la rencontre de tous les spécialistes. On a rencontré des gens autour du numérique et dont le commun était le centre de prédilection. Il y a eu le forum aussi interministériel Innovation Technologique et Plurilinguisme à Lille au début d'année qui a été fait en distanciel où on a communiqué en français mais aussi en anglais dans le cadre de conférences. Donc ça, c'est plus de la tenue de stand, de la conférence. il y a une autre façon de communiquer, c'est aussi dans le cadre d'ateliers de contributions. Ça, généralement, c'est moi qui m'y attelle. L'idée, c'est de présenter le dictionnaire des francophones en s'adaptant à la population de l'atelier, au public de l'atelier, avec dans l'idée de présenter le projet et de faire une aide à cette contribution. Enfin, il y a les colloques, les journées d'études. On a notamment eu une journée d'études à l'INALCO l'année dernière. Il y a cette journée d'études. C'est aussi des moyens de communication, des moyens de vous faire connaître le dictionnaire des francophones. Vous qui assistez ici, qui n'êtes pas partenaire ou, par exemple, étudiant, vous ne connaissiez pas cet objet, vous en ressortez avec cette connaissance-là. Enfin, toujours dans cette idée de bilan des actions de communication autour du DDF, il y a eu des articles dans la presse quand il y a eu des mises à jour. Il y a eu notamment des articles dans la presse francophone. On a eu un article dans Le Temps, un article dans le journal d'Haïti, Le Français dans le Monde, un article dans le journal du CNRS. Bref, dans la presse, toutes ces actions de communication ont fait que le dictionnaire des francophones a été un peu plus connu. Il y a eu des articles par les partenaires, les actions par les partenaires comme par exemple TV5MONDE, France Média Monde, qui ont agi dans ce sens. Mais il y a eu aussi les polémiques linguistiques qui ont joué en notre faveur. Alors, comme il a été dit plus tôt, le français est un peu la religion d'État en France. Donc régulièrement, nous avons des débats autour d'ajout des mots et notamment du Robert. un des débats par exemple qu'il y a eu dernièrement, pour citer un exemple très concret, c'est le débat autour du YEL qui a été ajouté au Robert. Ça a fait grand bruit. Eh bien, les gens ne connaissant pas ce pronom sont allés le chercher sur Internet. Ils ont tapé YEL définition et sont tombés directement sur le dictionnaire des francophones. Donc il y a plein de gens qui ont découvert cet objet parce qu'ils avaient cherché ce mot. Donc merci aux personnes qui aiment débattre sur les Internet. C'est plutôt pratique en tout cas pour nous. Alors, je vais vous parler ici, je vais passer surtout sur la partie contribution au DDF. Alors, pour contribuer au DDF, on a pas mal d'obstacles en réalité. On a notamment un des obstacles principaux pour contribuer au DDF, c'est le fait qu'il y a un manque d'espace de discussion en fait sur l'outil. C'est en cours, on est en train de développer ça, ça va faire partie des fonctionnalités mais mine de rien, quand on a un ajout de mots, généralement, les gens aiment bien discuter ensemble de la définition, du sens, de l'étymologie, s'il est utilisé dans telle ou telle région. Bref, si on veut qu'il y ait une communauté qui soit, des communautés qui s'investissent de cet objet, il nous faut un espace de discussion. Aussi, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, comme il a été évoqué beaucoup au cours de cette journée, il y a l'insécurité linguistique, on ne pense pas savoir parler un bon français, donc pourquoi est-ce que j'ajouterais un mot dans le DDF ? Il y a cette idée aussi de ce manque de légitimité puisqu'il y a le français de référence encore une fois qui a tendance un peu à rayonner et qui fait que plein de gens ne se sentent pas les épaules de contribuants. Donc voilà. Je vais essayer de vous dépêcher. donc au cas où si vous n'aviez pas compris ce qui se passe, en fait, vous êtes dans une journée d'enrôlement car quand on parle de personnes, de contributorat, en fait, vous pouvez contribuer au dictionnaire des francophones. Donc vous allez me dire pourquoi je vais contribuer, donc je vais vous expliquer les raisons de contribuer au DDF. Alors pourquoi il faudrait participer à ce projet ? En fait, c'est un projet ambitieux. Il y a le plaisir de participer à ce projet de définir tous les mots utilisés par tous les francophones, tous les mots techniques, scientifiques, largots, les régionaux, historiques. Bref, c'est quand même quelque chose de beau et vous pouvez ajouter votre pierre à l'édifice. Il y a aussi cette idée de construire un bien commun, comme Noël avait évoqué un peu plus tôt, quelque chose qui appartient à tout le monde et auquel tout le monde peut participer et qui est nécessaire pour la société, pour les gens, pour nous tous. Mine de rien, en fait, avec un tel objet, on peut construire une réalité nouvelle parce que la langue, c'est aussi un moyen de communiquer, et c'est aussi un moyen de changer nos réalités pour qu'elles s'adaptent à toutes nos diversités. Aussi, il y a cette idée de faire communauté, de se sentir partie prenante d'une communauté et parce que il y a cette idée que, même si, je suis une grande amatrice de la grande littérature et tout, le rap, l'argot, les jeux vidéo, tout ce qui fait vraiment, excusez-moi le terme, mais qui fait kiffer une énorme partie de la population, toutes ces personnes ont le droit de décrire leur réalité et que cette réalité soit dans le dictionnaire des francophones. Bref, tous les mots sont intéressants, tous les mots sont beaux, tous les mots sont jolis et c'est important de les décrire et de les comprendre. Alors, comment contribuer au DDF ? Parce qu'une fois qu'on se dit qu'on a le droit d'y contribuer, on peut se demander du coup comment y contribuer. Alors, en fait, déjà, utiliser le dictionnaire, utiliser le DDF, c'est un moyen de contribuer. C'est le moyen minimum. Grâce à ça, ça nous permet, en fait, ça permet au DDF d'apparaître dans la recherche, dans les moteurs de recherche. plus il est utilisé, plus il remonte et il arrive dans la première page des moteurs de recherche. L'utiliser, donc, il y a aussi parler du DDF. C'est tout bête, mais dire à d'autres personnes que ce projet existe et la beauté de ce projet, c'est contribuer au DDF. Parce que, du coup, on amène d'autres personnes à y participer, à l'utiliser et pourquoi pas y contribuer. C'est tout bête, mais parler du DDF au cours d'un repas de famille et découvrir des mots qu'utilisaient nos oncles, nos tantes, nos grands-parents et que ces mots-là, ils ont le droit aussi d'être dans le dictionnaire, c'est aussi un ajout et quelque chose de beau et que je pense qu'il faut favoriser. Contribuer au DDF aussi, une façon de contribuer, c'est valider ou signaler des définitions. Parce que, effectivement, c'est un projet qui est participatif, donc il y a des ajouts de définition, même s'il y a un comité de relecture, même s'il y a des personnes qui relisent derrière et qui vérifient qu'il n'y ait pas des apports qui soient problématiques. On a besoin de personnes qui valident, on a besoin de gens qui nous disent « Hey, cette définition-là, je la connais, je l'utilise. » Ou bien, il y a des problèmes dans cette définition, il faut la changer, il faut modifier quelque chose. C'est important qu'il y ait des personnes qui le fassent aussi. Il y a, si on va un peu plus loin dans le fait de contribuer au DDF, il y a le fait d'ajouter des définitions. parce que des fois, il y a des mots qui existent déjà, mais qui n'ont pas encore eu une personne volontaire pour ajouter ce sens. Un exemple que j'ai déjà cité à d'autres occasions, c'est une expression qui est « Arrêtez une zumba, arrêtez sa zumba. » on connaît tous la zumba, vous avez déjà entendu parler de cours de zumba, peut-être que vous avez déjà pratiqué la zumba. Eh bien, sur les réseaux sociaux, il y a cette apparition de ce sens, de cette expression qui est « Arrêtez sa zumba » comme « Arrêtez ses salades » dans ce sens-là. C'est un nouveau sens, il a le droit d'être dans le dictionnaire des francophones. Et puis, il y a des ajouts de mots, mais bon, ça, c'est à vous de voir. Il suffit de vérifier si ce mot est dans le DDF, si cette expression est dans le DDF et si elle n'y est pas, n'hésitez pas à l'ajouter. Vous pouvez aussi ajouter des informations. Par exemple, vous pouvez ajouter des synonymes, des antonymes, ajouter des relations entre les mots. C'est aussi un moyen de contribuer au DDF qui est plus accessible si vous avez peur de rédiger pleinement une définition. En tout cas, je vous invite à le faire. Et enfin, rejoindre le comité de rélecture, c'est aussi un moyen de contribuer au DDF. Mais ça, c'est pour les plus universitaires d'entre vous. En conclusion, on est sur les babussements d'une communauté francophone, d'une mosaïque, comme le disait Florine juste avant. C'est... On n'a pas encore, les gens n'ont pas encore ce sentiment d'appartenir à une communauté francophone. Mais je pense que le DDF est un outil pour rendre cette communauté légitime, pour qu'elle existe et que les gens se sentent appartenir à cette communauté. Bref, je pense que à mesure... En fait, plus il y aura de partenaires de la société civile, plus il y aura d'ateliers de contribution, plus on aura des diversifications, des cadeaux de diffusion, par exemple, via Twitch, via TikTok, pour atteindre de nouvelles populations, des nouvelles personnes. Plus on sera dans l'ajout de fonctionnalités, à l'écoute des usages, à l'écoute des personnes qui utilisent le DDF, avec l'arrivée de nouveaux partenaires, de nouvelles ressources. Bref, on va participer à la construction de cette communauté, contribuer à la construction d'une nouvelle réalité, et d'une nouvelle communauté de la description de la langue en co-construction. En tout cas, je pense qu'on est devant une tour de Babel 2.0 et que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, n'hésitez pas à contribuer et si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci, Nadia. On arrive dans la dernière phase de questions et on est dans les temps, donc il y en a qui doivent partir d'urgence qui s'excusent de partir à l'instant, mais si vous avez des questions, on est encore là. Si ça ne vous fait pas trop peur, vous pouvez aussi contacter Nadia et elle vous répondra plus tard si vous ne voulez pas prendre la parole maintenant. Donc, vous pouvez, dès à présent, nous follow sur les Twitter, Instagram, Facebook et je pourrais répondre à toutes vos questions en MP. Hola. Merci. Merci. Merci.